Et vous allez voir la patrouille de France qui va décoller donc en vert. 4, numéro 3, pardon, suivi du numéro 4. Décollage donc individuel à 3 secondes pour les 4 premiers appareils de la formation. Et pendant ce temps-là, les 4 derniers s'alignent sur la piste pour décoller à leur tour. A 100% de la puissance, en patrouille serrée, il n'aurait mis que 95% pour permettre aux équipiers d'avoir une petite marge de puissance pour tenir leur place. Décollage numéro 5, suivi numéro 6, du 7 et du 8. On va brancher les fumées, mesdames et messieurs, pour son premier passage public en formation canard et en fumée tricolore, la patrouille de France 1996. En France, il était charognard l'année dernière. Il a participé à de nombreuses opérations extérieures, en Afrique, en Irak, et il a pris de son diamant. Et dans cette formation en fumée tricolore, elle va engager un virage à droite. Regardez la tenue de place des équipiers, ils sont situés à 2 mètres les uns des autres. C'est parti, un facteur de charge de 3G au cours de ce disparage d'image. Et le premier changement de formation, regardez les deux ailiers, ils passent à l'extérieur, c'est la formation Grande Flèche. Alors à droite de deux leaders, et première année à la patrouille de France, le capitaine Thierry Lang, il est âgé de 36 ans, il a 4200 heures de vol effectuées sur Mirage 2000 sur la base de Dijon. Il a d'ailleurs été le présentateur du Mirage 2000 pendant 3 ans. La patrouille revient vers nous en formation Transal pour un nouveau passage public. Dans cette formation, vous voyez qu'il est dans l'honneur de l'année de France France, il est un peu de maille sur le domicile. Et bien les équipiers déliés, les extérieurs, étaient de front sur les intérieurs. Votre gauche sur l'axe de représentation, elle s'est très très légèrement dilatée. Pourquoi ? Et bien vous allez comprendre, à la coupure des fumigènes, tous les pilotes vont effectuer un tonneau en même temps. Excellent. Et on a 3, 2, et 3, 3, c'est comme pied. Alors maintenant. Et bien vous voyez très bien dans la formation d'un diamant, il est au milieu de la formation, et bien c'est le Charognard. Le Charognard, cette année, c'est le commandant Vincent Cousin. Alors pourquoi Charognard ? Et bien passé juste derrière le leader, il mange tous ses déchets, en particulier tous ses fumigènes. Regardez bien ce que fait le Charognard. Il recule à l'extrémité arrière de la formation pour un passage public en formation Losange. Alors cette année, le Charognard, c'est le commandant Vincent Cousin, 31 ans, 2000 heures de vol effectuées sur Mirage, c'est-à-dire Leader 97, en effet. Il est appelé donc l'année prochaine à assurer le commandement de la formation. Lui aussi a participé à de nombreuses opérations extérieures à l'Afrique, en Irak, et lui aussi sur Mirage F1CR, a pris part à la guerre d'ordre des leaders. Vous voyez que le leader, c'est un véritable chef d'orchestre. Il doit dire tout ce qu'il fait afin que ses équipiers puissent anticiper sur les commandes de vol et de tenir leur place. La patrouille revient devant nous en formation d'art. Les deux ailes tiennent sur le Charognard. Regardez bien, regardez bien un nouveau changement de formation de d'art. On passe en signe. Les ailes reculent sur le deuxième Charognard. Alors on a l'impression que la colonne avance. Non, non, ce sont les ailes qui reculent. C'est un changement de formation extrêmement délicat. La sécurité autour de ce changement de formation est assurée par une prise d'étagement. Les ailes remontent en grande flèche. Une nouvelle fois, on a l'impression d'optique que la colonne recule. La grande flèche, ce sont tout simplement tous les ailiers qui vont tenir sur le leader. Passage public en flèche. On a l'impression que la colonne recule à l'arrivée. Passage 3 sur la base de Nancy. Il est en troisième année à la Patrouille de France. Et extérieur droit, deuxième année à la Patrouille de France. Le capitaine est Nicolas Daubert. 34 ans, 3100 heures de vol effectuées sur Jaguar, sur la base de Toul. Et regardez donc cette figure en formation flèche. La patrouille part pour un tonneau barriquet à gauche. Alors un tonneau barriquet, c'est une figure qui conjugue à la fois profondeur et gauchissement. Et quand vous êtes leader de la Patrouille de France avec sept appareils en patrouille serrée sur vous, qui tiennent dans vos ailes, eh bien, vous n'avez pas un ton de roulis complet. Vous avez un ton de roulis limité. Il ne faut pas gérer les équipiers, il ne faut pas prendre place en place. Ce qui fait qu'un tonneau barriquet est une figure extrêmement délitaire d'arrivée. Je vous parlais de l'extérieur droit, le capitaine Daubert. Il faut savoir que le capitaine Daubert, lui aussi, a pris partout des images à la télévision où on voyait les missiles très précis, capables de rentrer par une porte ou une fenêtre. Je vous demande toute votre attention pour la figure qui va suivre. Exclusivité mondiale. Seule la Patrouille de France est capable de la réaliser au monde. Je vous l'explique brièvement avant de vous faire écouter la radio. Huit avions en patrouille serrée, un seul reste sur le ventre. Les sept autres passent sur le dos. Les sorties des extérieurs en paris, qui sont facteurs de charge décatifs, vous avez raison d'applaudir cette figure, seule la Patrouille de France est capable de la réaliser. elle est extrêmement technique. Il revient vers nous, face à nous, sur l'axe perpendiculaire, pour vous présenter son premier éclatement intermédiaire, avec séparation des deux solos. Négocié, maintenant. Maintenant. Ils sont de chaque côté, face à face, à 600 kilomètres par chacun, leur premier croisement, le renoncement, l'évitement, le nom. Ils volent cet énorme champion de combat. C'est à gauche, le capitaine Safor, en fumée rouge, à droite, on passe sur le dos, à gauche, on passe sur le dos, à droite, et c'est le croisement de l'eau et de son eau. Chaque pilote a effectué une pari individuelle, sur un facteur de charge, compris entre 6 et 7G. On rassemble la formation, on coupe les fumées, on est en formation de diamants, et on part en virage à droite. Nouveau passage public, en formation de diamants, et fumée tricolore. La patrouille des gauchis coupe les fumigènes, et regardez sur votre gauche, ils reviennent, tous les deux, les deux solos reviennent sur votre gauche, sur l'acte de présentation, vous présentez une figure qui s'appelle le trip-flap. Regardez bien, ça va aller très vite, à la coupure des fumées, mise dans successive. Ouais ! On branche la fumée, on coupe la fumée, et tourne ! On tourne ! On tourne ! Et on sort ! Les pistons successifs, le flip-flap des deux solos. Il faut savoir que dans l'infrajet, il y a un petit réservoir dans les avances entraînes qui nous permet d'être alimenté sur le dos, et ce petit réservoir, il nous permet 30 secondes de vol seulement, on le check, on le vérifie soigneusement avant chaque... et on branche le panache de fumée bleu-blanc-rouge. Cette figure, elle est très très délicate, surtout quand les avions qui fument en rouge sont situés à l'arrière de la formation. C'est le premier appris, quand il a l'air un petit réservoir, il a l'air un petit réservoir comme ça, et bien ça veut dire que le pilote à l'intérieur, il ne peut pas manœuvrer le bateau gauche sous peine de perdre cette fumée colère. Il y avait deux avions, le deuxième solo était caché derrière son leader, et c'est parti pour le Big Bang. Une nouvelle fois, il s'éloigne du 7G. À droite, le capitaine de la loi est sur le dos, le capitaine de sa fort est encore sur le dos, mais au croisement... Sous-titrage Société Radio-Canada